Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Donnée par le président de la République lors de la réunion de travail qu'il a présidée hier sur le français industriel pour atteindre l'objectif des 20 000 projets d'investissement à suivre à l'exemple des pas franchis dans la wilayah de Bouyala. A la demande des responsables de chaînes de télévision privées, le conseiller du président de la République en charge de la direction générale de la communication Kamil Sidi Saïd et le ministre de la communication Mohamed Mouzian ont présidé aujourd'hui une rencontre avec les responsables de ces chaînes sur les mécanismes techniques d'adaptation aux nouvelles lois de l'information et de l'audiovisuel. Dans l'actualité, ce salon international de l'industrie sénera à exposition un rendez-vous avec des centaines d'industriennes, nationaux et étrangers. Ils présentent tous leur savoir-faire. On aura un compte-rendu de Samia Loun. Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques. La prise en charge, une des priorités de l'État, affirmait la ministre. La solidarité à l'APN. Le projet de loi les concernant est en débat. En visite en Algérie, le haut-commissaire adjoint du haut-commissariat aux réfugiés a salué les efforts considérables consentis par l'Algérie pour assurer toutes les conditions nécessaires des réfugiés étrangers sur son sol. En Palestine occupée, le génocide sioniste mené à raza a fait des dizaines de milliers de martyrs. Beaucoup plus sont blessés, affectés par les handicaps. En cette journée internationale, des personnes aux besoins spécifiques zoomen sur leur calvaire. L'épisport canne féminine de handball, l'équipe nationale qualifiée en quart de finale après avoir battu le Kenya. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Abdelmedjid Thébouna, a reçu aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et la délégation qui l'accompagne. Robert Floyd est dans une déclaration au sortir, a précisé que le président de la République lui a affirmé l'engagement fort de l'Algérie pour un monde sans armes nucléaires. L'Algérie, dira Floyd, connaît des conséquences destructrices de telles armes de destruction massive. 17 explosions ont eu lieu sur son sol. On écoute ses propos. On écoute ses propos. Le président de la République, Abdelmedjid Thébouna, a reçu aujourd'hui le secrétaire exécutif du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, du ministre d'État, ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, et du secrétaire général de la présidence de la République, Abdelmedjid Thébouna. Il a donné des orientations et instructions aux différents responsables pour améliorer la prise en charge des opérateurs économiques de leurs besoins pour aboutir à la création de pas moins de 20 000 projets d'investissement. Il a également un fruit pour la mise en place d'un guichet unique des investisseurs pour faciliter justement cet acte. Le foncier industriel reste la pierre angulaire pour atteindre ses objectifs. Des assiettes restées jusque-là non exploitées ont été récupérées ces dernières années, livrées à ceux qui souhaitent concrétiser leurs projets. L'exemple ce soir depuis Bouira avec notre correspondant Alice Chachoua. Le foncier industriel est la condition sine qua non pour tout investissement. D'ailleurs, la nouvelle stratégie des hautes autorités du pays, portant sur le développement économique, exige une minutieuse gestion de ce dossier. Le cas de la Oulaye de Bouira, Hassan Saoudi, directeur de l'industrie, revient sur le foncier industriel récupéré et réattribué aux investisseurs. Nous avons trois zones industrielles, deux zones déjà qui sont aménagées à 100%. La zone de Sidi Khal, l'ancienne zone, qui s'étale sur une superficie de 225 hectares. 79 projets sont déjà implantés. Nous avons la zone de Webberdi, 183 hectares, pour une implantation de 50 projets d'investissement. Il y a aussi des terrains qui sont à la disposition de l'agence algérienne pour la promotion d'investissement. Plusieurs poches foncières sont également en voie de récupération, souligne le même responsable. Au niveau des deux zones industrielles, Webberdi, Sidi Khal, le nombre de projets en cours de récupération, 16. Le nombre de lots en cours de récupération, 26 lots. La superficie est de 19,98 hectares. Pour les zones d'activité, le nombre de lots en cours de récupération, 39 projets. Pour une superficie, de 9,98 hectares. Pour les projets hors zone, le nombre de projets en cours de récupération, son paroi. La superficie en cours de récupération est de 31,48 hectares. Durant ces derniers semestres, le Wally de Bouira, via la commission chargée de ce dossier, a fait un travail considérable en récupération. Le foncier industriel non exploité et a également délivré plusieurs autorisations d'exploitation pour des investissements déjà bloqués en attendant la levée des contraintes. Bouira, Aris Chachoua, Al-Gitian 3. À la demande de chaînes de télévision privées agréées, le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidissaïd, et le ministre de la communication, Mohamed Mezihan, ont présidé aujourd'hui une rencontre avec les directeurs de ces entreprises, lors duquel ont été abordés les mécanismes techniques d'adaptation aux nouvelles lois, lois organiques de l'information et lois sur l'audiovisuel. Les points de vue et préoccupations pour leur application ont été présentés, ont assisté à cette rencontre des cadres de la direction générale de la communication de la présidence de la République et les directeurs d'entreprises et instances publiques de la communication et de l'audiovisuel. La prise en charge des personnes a besoin spécifique, une priorité pour les pouvoirs publics. La ministre de la Solidarité nationale, qui était en compagnie aujourd'hui de son collègue du travail, l'a affirmé lors d'une cérémonie à l'occasion de leur journée internationale. Des affirmations qui interviennent alors que le débat est en cours à l'Assemblée populaire nationale sur le projet de loi concernant cette frange de la société, notamment en ce qui concerne leur accessibilité. Solaï Mouloudji, la ministre de la Solidarité nationale, des propos recueillis par Hassel Jemmash. Cette loi élaborée dans une approche participative et inclusive vise à renforcer la place des personnes en situation de handicap dans la société à travers l'insertion professionnelle et éducative, l'élargissement de l'accès aux soins ainsi qu'aux services de transport et de logement. Cette loi comprend également un article qui alourdit les sanctions contre toute personne portant atteinte à leur droit ou commettant des agressions à leur rencontre. Le ministère de la Solidarité nationale est à l'occasion assigné avec l'Office national d'appareillage une convention en ce sens pour permettre justement aux personnes aux besoins spécifiques de bénéficier de ces appareillages, les personnes aux besoins spécifiques qui souhaitent davantage de facilitation dans leur vie quotidienne. Malgré les mesures prises par les autorités en faveur des personnes aux besoins spécifiques, elles trouvent toujours des difficultés, notamment dans le milieu professionnel. Il faut qu'on nous donne les moyens, nous les personnes handicapées, d'être plus visibles dans les espaces publics, qu'on puisse participer avec tout le monde, vivre avec tout le monde. Atikam Amri, présidente de la Fédération nationale des personnes aux besoins spécifiques. Il faut nous donner les moyens d'aller à l'école, d'aller à l'université, d'avoir une place pour travailler. Et ce qui manque, c'est de croire en nous. Il faut croire qu'on a des compétences. Une convention a été signée aujourd'hui entre la Direction de la Protection des personnes aux besoins spécifiques et l'Office national d'appareillage, relevant du ministère du Travail. Benham Zalmourad, directeur central au ministère de la Solidarité. Faciliter l'accessibilité des personnes handicapées d'une part, surtout à travers bien sûr l'octroi, les aides techniques et même l'appareillage qui sont fournis par l'ONAF. Selon les experts en la matière, malgré toutes les avancées réalisées grâce au programme institutionnel et à la forte volonté politique en faveur de l'intégration des personnes aux besoins spécifiques, il reste encore du chemin à parcourir pour réaliser leur bien-être. Inauguration aujourd'hui du nouveau siège du Centre des données du commissariat de l'énergie atomique à Alger, inauguration par le ministre d'État, ministre de l'Énergie et d'Émile Mohamed Arqab, en compagnie du commissaire de l'énergie atomique Abdelhamid Mellah et du secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires Robert Floyd. Mohamed Arqab qui a souligné l'engagement de l'Algérie depuis son paragraphe du traité en 2003, a travaillé avec ses partenaires internationaux et arrivait ainsi à l'interdiction totale et globale des essais nucléaires. Les principaux acteurs du secteur industriel algérien et étranger se retrouvent au Salon international de l'industrie, Sénara Expo, pour sa troisième édition qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Un salon où on présente le savoir-faire et les innovations dans différents domaines industriels, parmi les équipements ceux destinés à l'automobile, à une industrie justement qui connaît une dynamique en Algérie Zoom sur ses scanners, indispensable pour détecter les pannes, ça met à l'une. Une industrie en constante évolution, les composants suivent cette transformation et sont de plus en plus connectés, d'où la nécessité d'avoir recours à des outils technologiques pour pouvoir repérer la moindre panne ou arrêt soudain du véhicule. Amir Issa Badaoui, directeur de UTA Equipements. L'automobile se développe très 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 rapidement. Actuellement, les véhicules sont de plus en plus électriques et tous les composants sont équipés des capteurs. Alors, sans scanner, pratiquement, on ne pourra rien faire pour détecter des pannes, pour essayer de reprogrammer les pièces usées ou les pièces qu'on doit changer. Des outils indispensables pour diagnostiquer le moindre dysfonctionnement, qu'il s'agisse de capteurs défaillants, problèmes de transmission ou autres. Nous disposons de deux scanners différents. Le premier scanner, c'est l'un des scanners le plus puissant sur le marché mondial, spécialisé dans tout ce qui est camions, poids lourds, tracteurs, engins, les moteurs stationnaires. Et on a un deuxième scanner qui est spécialisé dans les véhicules utilitaires et véhicules touristiques. Généralement, on travaille avec beaucoup de sociétés étatiques dans ce domaine-là. Un outil indispensable au bon fonctionnement des véhicules, mais aussi pour la prévention des accidents, en identifiant correctement les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques, tout en préservant la durabilité et fiabilité des nouveaux véhicules. Les investisseurs indiens sont intéressés par des investissements dans le secteur de la transformation et de l'agriculture en Algérie. C'est ce qui ressort justement de cette rencontre aujourd'hui entre le ministre du Commerce intérieur, Taïb Zetouni, à New Delhi, avec la directrice générale de la Fédération indienne du commerce et de l'industrie. Une rencontre au marge du sommet mondial du partenariat auquel il prend part. Des échanges de visite d'hommes d'affaires ont été entendus entre les deux parties. Dans le secteur de la téléphonie mobile, ce projet d'itinérance pour les numéros d'urgence, une portabilité qui sera lancée tout prochainement, annoncée aujourd'hui par Mohamed El-Hadi Hanachi, le président de l'autorité de régulation, qui était l'invité du jour sur nos ondes. Il répondait aux questions de Nali Manoueli. Je voudrais justement profiter de cette occasion pour annoncer le lancement dans les tout prochains jours de la portabilité sur les numéros d'urgence. C'est-à-dire que vous pouvez, même si vous êtes dans une localité, un transon routier qui n'est pas couvert par votre opérateur, vous pouvez lancer sur des numéros courts un appel d'urgence qui sera pris justement en charge par l'opérateur qui est présent sur place. On a eu des expériences où les citoyens ont eu des problèmes qui n'ont pas pu alerter à cause de l'absence de leur opérateur même sur ce transon. En visite en Algérie, le haut-commissaire adjoint du haut-commissariat aux réfugiés, le ACR, a été reçu par plusieurs responsables algériens, par les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur, entre autres Mazouh Laouf, qui a également visité en compagnie de la présidente du Croissant Rouge algérien un centre d'accueil et d'aide aux réfugiés. Le représentant du ACR y a salué les efforts considérables consentis par l'Algérie pour assurer toutes les conditions nécessaires pour les réfugiés étrangers sur le sol national, parmi les réfugiés pris en charge par l'Algérie en matière sanitaire, l'enseignement, les réfugiés saharouis, comme le relève la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtiha Ibtissam Hamleoui. L'axe central du débat sur lequel nous avons insisté est la situation des réfugiés saharouis dans les camps de Tindjouf, considérés comme les plus vieux camps de réfugiés dans le monde et probablement l'un des plus grands avec 170 000 réfugiés. Les saharouis qui subissent toute forme de répression, de persécution et de violation de leurs droits les plus élémentaires de la part des autorités d'occupation marocaines, des violations consignées dans le dernier rapport, le rapport 2023, de la Ligue de défense des détenus saharouis. Direction Raza, où la population continue à subir le génocide sioniste, sans perspective d'un accord de cessez-le-feu des dizaines de milliers de martyrs. Le bilan s'alourdit de jour en jour. Un bilan également des plus lourds concernant les blessés. 105 000 déjà, parmi eux, beaucoup de handicapés. En cette journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques, zoom sur ces enfants amputés. Beaucoup perdent leurs membres et subissent des opérations chirurgicales sans même l'anesthésie en pleine guerre. Et après, il est difficile justement d'appréhender leur avenir. Comme le relève le journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish, contacté à Raza par Alindra Ahmed. Des milliers d'enfants, femmes et hommes ont été amputés lors de cette guerre qui a généré une grave crise humanitaire. La réflexion est d'ores et déjà lancée sur l'après-guerre à Raza. Comment prendre en charge cette catégorie entre blessés et handicapés qui payent le prix fort de cette agression sioniste sur Raza ? L'Office de secours et des travaux pour les réfugiés palestiniens qui a annoncé son intention de reprendre la fourniture de ces services de santé au sein des centres au Liban suite à l'accord de cesser le feu en vigueur. Il y a quelques jours, dans ce pays, théâtre d'agression sioniste qui ont fait plus de 4000 martyrs, un accord violé par l'antité sioniste dénoncée par les autorités libanaises. Dans un communiqué de son président, l'Union interparlementaire arabe, son président Brahim Bourali, président de l'APN, il a exprimé ses inquiétudes au sujet des derniers développements politiques et sécuritaires en Syrie. L'instance apporte son soutien aux efforts internationaux et régionaux pour une solution à la crise et dénonce les attaques sionistes sur le peuple et territoire syrien, Syrie où les combats continuent entre l'armée syrienne et les groupes terroristes à Hama. Et dans sa banlieue, elle tente également de progresser dans la région d'Alep. Les appels à la déscalade se multiplient entre temps. L'instabilité dans la région est l'enjeu, justement, de ce nouvel épisode de développement dangereux dans la région. Alain Corvez est conseiller en relations internationales. Il en parle à l'ABS Limani. Il y a un danger de la continuation de ces attaques parce que l'État profond joue ses dernières munitions avant l'intronisation du 20 janvier. Donc, il y a un danger très important parce qu'ils ont les moyens et ils tiennent encore le pouvoir à Washington. Mais il y a une prise de conscience maintenant mondiale. La Russie est beaucoup plus forte. La Syrie est aussi beaucoup plus forte. L'Iran a démontré sa supériorité géostratégique au Moyen-Orient avec ses tirs sur Israël. Et ça continuera même sans doute au début du mandat de Donald Trump parce que c'était à profond. Donald Trump a dit qu'il voulait le détruire. Et donc, les gens, les responsables, savent, ceux qui sont visés par Donald Trump, puisqu'ils ont même été nommés dans certains cas, même une fois le président a intronisé, il y aura une continuation, une espèce de survie de cet état profond. Mais c'est inéluctable, la Syrie ne tombera pas. Dans un récent article, le journal français Le Monde se fonde un pamphlet contre le chef du gouvernement marocain, Azizan Hanouch, qui alimente les inquiétudes concernant l'hégémonie de l'oligarchie sur la vie politique au Maroc. Une situation également dégradée au plein de vue économique et sociale. Les rapports indiquent une augmentation significative du coût de la vie d'un taux de chômage. Des plus élevés, un endettement accru des ménages. Analyse ce soir de Gamal Abina. L'analyste politique en parle à la Béhassilmanie. C'est une situation économique dégradée que le premier ministre marocain Hanouch place à la tête des institutions et des ministères des personnes qui lui ressemblent. Le Maroc qui a choisi d'avoir une économie libérale a fini par placer à la tête de l'État des responsables politiques qui sont issus du milieu des affaires et qui simplement gèrent l'État comme il gérait une entreprise. Les conditions économiques du Maroc se sont dégradées depuis 2020. La crise du Covid, les drogues de sécheresse qui ne cessent pas et surtout une inflation qui a frappé le monde entier et le Maroc plus particulièrement font que la gestion de l'État par des zones d'affaires peut poser problème et sans doute très mal perçue par le peuple. Si le journal Le Monde fait un article à charge sur le Maroc en dépit des relations qui se sont améliorées entre la France et le Maroc, c'est sans doute pour pointer du doigt les difficultés économiques grandissantes que traverse le pays. Donc il y a fort à parier que Le Monde soit trouvé à faire un article simplement au nom des principes démocratiques et surtout Le Monde anticipe un mouvement peut-être de contestation qui pourrait venir parce que les conditions dégradées finissent par peser sur la vie des citoyens marocains qui certainement plus tard commenceront à manifester leur colère vis-à-vis du Premier ministre marocain. Alors que les chiffres sont hausses à travers le monde, le nombre de cas de SIDA en Algérie étant justement en constance et figurent parmi les pays qui comptent d'ailleurs le moins de cas dans le monde. Plusieurs mesures sont à l'origine de cet état de fait. Selon les statistiques, 1315 cas ont été enregistrés l'année dernière. Chiffres communiqués lors du journée de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le VIH SIDA. En 2023, 39,9 millions de cas de VIH ont été enregistrés à travers le monde, soit une nouvelle infection toutes les 25 secondes. L'Algérie s'est engagée dans la lutte contre les IST-VIH SIDA en mettant en place diverses mesures, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale qui préconise une approche multisectorielle pour freiner l'épidémie. Docteur Samia Hamadi, directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. On s'inscrit dans les objectifs de développement durable, c'est l'illumination du SIDA d'ici 2030 en tant que problème de santé publique. Notre objectif, c'est de réduire le nombre de nouveaux cas. Et de deux, c'est l'illumination de la transmission verticale. C'est-à-dire que là, on s'inscrit même à 2026 pour l'illumination de la transmission de la mère à l'enfant, aussi bien du VIH, de l'hépatite B que de la syphilis. Pour le VIH, il faut se faire dépister. La société civile joue un rôle clé dans la sensibilisation et l'éducation des populations. Docteur Bouffly Sassara, chargée de suivi des activités de l'association Solidarité AIDS. Parmi nos activités majeures, c'est la sensibilisation des jeunes et des personnes sur le VIH, SIDA, les modes de transmission et surtout comment se protéger du virus. Nous travaillons également sur le dépistage en extramuros, c'est-à-dire un dépistage à proximité des populations à risque de contamination. Et ceci par le biais des tests rapides. 1315 cas de VIH ont été enregistrés en Algérie durant le premier semestre de 2024. Des chiffres qui montrent qu'il est essentiel de poursuivre les efforts pour limiter les nouvelles infections. L'actualité sportive, c'est avec vous, SIDA, METFETRI. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. D'abord, cette bonne nouvelle pour l'équipe nationale féminine qualifiée au quart de finale de la Cannes de Handball. C'est ça. Lors du championnat d'Afrique féminine de Handball, l'équipe d'Algérie a dominé le Kenya lors de la cinquième et dernière journée de la phase de poule. Une victoire éclatante sur le score de 31 à 12. Ce succès permet aux Algériennes de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Comme vous l'avez dit, Sofiane, elles affronteront demain à 15h l'Angola. Une des équipes les plus redoutées du continent. Un beau défi donc en perspective pour nos filles qui devront élever leur niveau face à cette équipe multiple championne d'Afrique. Merci Syed Ahmed Fethi pour ces informations sportives. Cette qualification, cette bonne nouvelle d'ailleurs, est souhaitant davantage à l'équipe nationale féminine de Handball. C'est à présent que prend fin cette édition réalisée comme tout le soir de la semaine par Syed Ali, Tobal, Yassine était au streaming vidéo, Mourad à la console technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !